Pour continuer nos explorations agronomiques, on va aller du côté du maraîchage sol vivant. C'est l'extension de toutes ces questions de fertilité, de conservation des sols, etc. appliquées au maraîchage, aux cultures maraîchères. Et on a deux représentants aujourd'hui. On a Vincent Levavasseur, qui est maraîcher et président de l'association Maraîchage Sol Vivant Normandie. Et puis Édouard Stalin, qui est installé en Normandie depuis une dizaine d'années. Tu vas nous faire un historique de la ferme des Ruffaux. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, ce qu'on verra avec Édouard, c'est qu'une partie de cette ferme où tu as recréé, comme tu dis, cette oasis de production de fertilité, c'était des champs qui étaient travaillés, pauvres, on peut dire même malades, des paysages pas très beaux. Et puis, en fait, beaucoup de choses sont revenues. Et on va voir ça. Voilà. Alors, Vincent, je te laisse la parole. Tu vas nous présenter, du coup, les activités du réseau Maraîchage Sol Vivant. Et puis, on ira ensuite à la ferme des Ruffaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Louis, pour cette introduction. Donc, je suis avec Édouard. Donc, on est tous les deux maraîchers en Normandie. Et donc, je vais vous présenter rapidement le réseau Maraîchage Sol Vivant. Comment s'est structuré ce réseau ? Qu'est-ce qui fait ses spécificités ? Qu'est-ce que c'est le maraîchage sans travail du sol ? Donc, c'est un réseau qui est aujourd'hui structuré au niveau national, au niveau de la France. La carte, elle n'est pas forcément un jour. Quand vous voyez un chiffre sur un point, c'est qu'il y a une trentaine. Par exemple, au niveau de Toulouse, on voit 30. Donc, ça veut dire qu'il y a une trentaine de maraîchers qui ont été référencés il y a 2-3 ans à cet endroit-là. La carte, elle s'actualise tranquillement. Donc, aujourd'hui, on compte à peu près plusieurs centaines de maraîchers, surtout le territoire français, qui s'installent. En Normandie, on arrive un petit peu mieux à suivre les comptes. On voit qu'il y a chaque année une vingtaine de porteurs de projets qui s'installent en maraîchage, donc plutôt des petites fermes. On voit aussi de nombreux groupes locaux. Et donc, on représente aujourd'hui le groupe Normandie qui sont disséminés, qui travaillent ensemble à se former, à chercher des techniques pour pouvoir tout simplement faire du maraîchage sans travail du sol. Le début de cette aventure, elle a commencé par du partage d'expériences et du réseautage avec des moyens assez particuliers, qui sont tout simplement la libre diffusion des connaissances sur YouTube. Et donc, on a aujourd'hui une chaîne YouTube qui s'appelle Maraîchage Seul Vivant, avec 2 millions de vues. Et donc, c'est cette diffusion des savoirs qui a permis de faire émerger partout en France des maraîchers qui se sont quasi parfois auto-formés derrière leur écran, qui parfois sont venus à la rencontre grâce à l'identification des acteurs du territoire qu'a permis cette chaîne YouTube et puis le site Internet. Au niveau du réseau, on a vraiment donc eu cette dynamique de création de formation. Puis ensuite, ce qui nous a paru important, c'était de commencer à créer des référentiels, comprendre qu'est-ce qui se passe dans les réseaux de notre ferme, tant d'un point de vue économique, que d'un point de vue environnemental et agronomique, que d'un point de vue social. Donc, je vais vous présenter, juste après la présentation d'Edouard, les résultats de ces différentes études qui ont commencé dès les années 2016 et puis qui sont poursuivies chaque année grâce à des dispositifs, comme Pascal Pinault a présenté le dispositif Défi ferme. On a aussi la bélise des GI2E, ça nous permet d'avoir des animateurs qui peuvent faire ce suivi sur les fermes et de caractériser ce qui se passe. Donc, juste avant de donner la parole à Edouard, quelles sont un peu les données générales ? Ce sont plutôt des petites fermes, des petites fermes d'un petit hectare jusqu'à des fois deux hectares, donc des fermes de maraîchage diversifiées. On fait généralement une trentaine de légumes, plutôt vendues en direct, plutôt en bio. Généralement, les fermes sont labellisées bio, avec relativement peu de main-d'oeuvre salariée, avec plutôt pas mal de serres, généralement 10%, 15% des surfaces, avec des principes qui sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'il fait la spécificité du maraîchage ? C'est que, contrairement à l'arbre, à la céréale, le légume ne peut pas être auto-fertile, il ne peut pas soi-même produire le carbone pour le restituer au sol, puisqu'on extrait quasiment toute la plante quand on prélève une carotte, quand on prélève un poireau, quand on prélève des tomates, il ne reste quasiment aucun carbone pour le sol. Et donc, la spécificité du réseau maraîchage sol-vivant, c'est de faire des apports exogènes, apporter du carbone de l'extérieur, ou alors de travailler sur des rotations avec, typiquement, une prairie, deux ou trois ans de prairie, faire venir des légumes. Mais généralement, le réseau utilise plutôt des apports exogènes pour apporter du carbone, ce qui est très facile à faire sur des échelles inférieures à deux hectares. Donc souvent, une des caractéristiques, c'est de commencer avec une bâche, de commencer avec une prairie. Une prairie, c'est un système extrêmement fertile, qui est très facile à convertir en légumes, en utilisant un désherbant, qui ne détruit pas le sol. Donc on n'utilise absolument pas des outils de travail du sol pour faire une transition prairie-légumes. Et les maraîchers, à petite surface, labellisés bio, utilisent tout simplement les bâches pour détruire l'herbe. Et donc, c'est une des possibilités, commencer sur prairie avec une forte activité biologique. L'autre possibilité, c'est de commencer avec des sols plutôt dégradés, qui ont été labourés, et petit à petit, les amener vers des sols vivants, faisant des apports. Et on peut faire soit des apports violents, soit des apports massifs, très importants, pour remonter très rapidement le taux de matière organique, soit les différer. Alors, on peut utiliser ou non de la mécanisation. On voit différents systèmes de mécanisation pour gérer les matières organiques. C'est surtout ça, le travail, puisqu'il n'y a plus d'outils de travail du sol. La plantation se fait généralement à la main, mais elle peut aussi se faire, comme on l'a vu, avec le système mécanisé. On peut utiliser des outils pour étendre de la matière organique. Et donc, tout ça a été très bien documenté dans les référentiels que vous pouvez retrouver sur Internet. Voilà. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Edouard, qui va faire un petit zoom sur qu'est-ce que c'est une ferme en détail. Puis après, je vais revenir sur la présentation des résultats plus à l'échelle du réseau normand de ces fermes. Merci beaucoup, Vincent. Je ne sais pas. Oui, c'est allumé. Je t'arrête plus que la petite Zabé. J'ai combien de temps ? Bonjour tout le monde. Je fais attention parce que j'ai beaucoup de vignettes. 20 minutes. J'ai 20 minutes, mais c'est parfait. Et 172 vignettes. Et 172 vignettes en 20 minutes. Donc, tu as un vrai défi face à nous. Hier, on m'a rappelé que c'était une minute par vignette, mais pas d'inquiétude. Il y a beaucoup de vignettes que je passe très vite. Non, non, il n'y en a pas 118, je vous rassure et tout. Bon, du coup, voilà, ça s'appelle la ferme de la Marre des Ruffaux. Et je vais direct commencer, comme ça, vous allez comprendre un peu. Donc, tout ça, c'est des photos prises déjà sur la ferme. Toutes les photos que vous allez voir sont prises sur la ferme depuis maintenant 2011, 2011-2012. Donc, voilà, du coup, comme toi tout à l'heure, je ne suis pas tout seul. Il y a ma compagne qui est là dans la salle. Et il faut remettre la place aux femmes dans le monde agricole qui est très patriarcal. Il ne faut pas les oublier. Donc, qui nous sommes ? Louise Desfontaines. Donc, elle a 28 ans. Elle a un BTS paysagiste. Elle a fait une école d'ingénieurs paysagistes. Elle est ma conjointe collaboratrice. Et elle va sûrement devenir aussi... En gros, elle va sûrement créer un GAEC. Elle a 4 ans d'expérience en maraîchage, conventionnel et bio. Voilà. Et elle est fille d'agriculteur. Et son père, lui, s'est rallié sur 200 hectares en semi-direct sous couvert. Végétal vivant, dans le Berry. Et moi, la bif est pas le moine. Voilà, donc j'ai 36 ans. À 14 ans, j'étais piégeur agréé. Je suis petit-fils d'agriculteur, du côté de mon père et de ma mère. J'ai fait le permis de chasse, où j'ai eu zéro faute. Voilà. Mais parce que j'étais aussi piégeur avant. Donc, j'ai eu le timbre gratuit la première année. J'ai un bac pro pépiniériste que j'ai fait en alternance à la pépinière L'Écuyer, en Seine-Maritime, qui date de 1840. Pépinière de pleine terre, où j'ai appris à greffer, à tailler, à arracher des arbres de gros plans. Et j'ai un BTS, gestion et protection de la nature, éducation et environnement. Et maintenant, ça fait huit ans que je suis donc maraîcher, arboriculteur, en agroforesterie, non-travail du sol. Et aujourd'hui, je ne chasse plus, mais j'aime toujours autant manger les produits de la chasse. Je fais partie de la Ligue de protection des oiseaux. Je fais partie du groupe Mammalogique Normand. Pas mammologique, ça n'a rien à voir, mais mammalogique, les mammifères. Je fais partie de MSV depuis ses débuts et je fais partie aussi de Slow Food, qui est une association internationale sur des produits bons, propres et justes. Comme ça, ça remet un petit contexte. Alors, on est là, entre Rouen et Le Havre, voilà, sur le plateau du Roumois. Nous, on a trois grands plateaux dans le coin. On a le plateau du Pays de Côte, le plateau du Nebourg et le plateau du Roumois, des très gros plateaux fertiles de Limon. Je vais y passer comme ça, voilà. Donc, je suis installé sur 2,8 hectares. Il y avait 2 hectares qui étaient une parcelle conventionnelle que j'ai récupérée avec la SAFER. Comme quoi, ça arrive, on peut récupérer des parcelles avec la SAFER. Voilà. Et 100... Enfin, bref, voilà. Et 8000 m2 de terrain qui appartenait à mes parents. Donc, les 2 hectares étaient une parcelle céréalière qui appartenait à 2 frères qui habitaient très loin, sûrement un héritage familial. Et du coup, ils n'y amenaient pas de matière organique parce que c'était trop loin, ils n'allaient pas user du pneu sur la route. Et donc, la prairie, vous imaginez bien, une prairie permanente où en fait, on n'extrayait pas la matière organique, donc une régénération et un fort taux de matière organique. Donc, deux systèmes un peu différents qu'on travaille ou qu'on accompagne différemment. Voilà. Il y a un bail familial, du coup. Je n'ai pas d'emprunt. Je suis passé par le parcours jeune agriculteur avec la DGA et tout. Il y a 77 000 euros d'immobilisés. En gros, à peu près, on est à 100 000 euros d'immobilisation aujourd'hui. Donc, on est sur petite surface. Il n'y a pas d'emprunt, mais en fait, j'ai fait des crowfunding, des financements participatifs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de demander l'argent aux banques et vous devenez salarié d'une banque, en fait, j'ai demandé l'argent directement aux gens. Voilà. Et donc, ça fonctionne à condition de leur faire voir des choses qu'ils leur parlent. On est très peu mécanisé, tracteur, épandeur, semoire, etc. On est au micro-bénéfice agricole si ça intéresse des gens. Donc, on a un chiffre d'affaires inférieur à 82 000 euros et une comptabilité de gestion, etc. depuis les débuts. Ça, c'est si après, vous avez d'autres questions annexes, on peut toujours en parler à côté. Les chiffres d'affaires, donc 2016, 2017, 2017-2018, donc c'est pas un gros chiffre d'affaires, mais on n'est pas sur des grandes surfaces. Par contre, ce qui est hyper intéressant, et là, je vais me lever, parce que moi, j'ai une zapette avec le petit laser, mais là, on ne voit pas, c'est surtout de suivre le BE, l'excédent brut d'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois que vous retirez toutes les charges, etc., en fait, on est sur des systèmes à 43-45 % de BE, donc des systèmes qui sont quand même rentables. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'emprunt, mais c'est des choix. Donc, c'est à chacun de faire ses choix, en fait. Donc, ça fonctionne. Voilà. On est heureux, on part en vacances tous les deux ans, on se fait un grand voyage, on s'autorise aussi des week-ends à gauche, à droite chez les amis. Après, on travaille, c'est-à-dire on sème, on plante, on taille, on récolte, on fait tout à la main. On utilise peu de pétrole, alors on a les bâches plastiques pour l'occultation, etc., mais voilà. Hop là ! Donc, voilà à quoi ça ressemblait. Vous avez déjà vu un champ de blé, vous avez déjà vu un herbage, donc passons. Mais voilà, comme ça, ça vous donne un peu le contexte de démarrage. Donc ça, c'était en 2011. Quand on s'installe, d'ailleurs, il y a une dame qui en a bien parlé, moi, je vous présente quelque chose par rapport à des conditions pédoclimatiques de chez moi. Voilà. Donc, nous, en gros, on se situe juste ici, en dessous de la Seine, là. Voilà. Donc, on a des précipitations, on a de l'eau, on a 600 à 650 millimètres d'eau par an, répartie autrefois sur toute l'année, maintenant beaucoup en hiver, on le voit bien en ce moment, et très peu en été. On est dans des régions, en fait, au climat océanique, qui est plutôt agréable, hiver doux, été frais. Et au niveau du sol, et ça, c'est assez intéressant, parce que, ben voilà, on est ici, c'est du leus, donc c'est du limon. Et le leus, au niveau pédologique, c'est une roche sédimentaire qui a été déposée par le vent. C'est un dépôt éolien. Donc, si ça a été déposé par le vent, ça peut très bien repartir avec le vent. Et on le voit, en fait, quand on se balade, après les déchômages, après la récolte, c'est des milliards et des milliards de centimètres cubes qui s'en vont et qui ne se redéposent pas sur votre sol, parce que votre sol est déstructuré. Donc voilà, c'est des sols géniaux, mais il faut y faire attention. Et là, en plus, en ce moment, en hiver, on voit bien aussi qu'ils partent avec la pluie. Alors, bon ben voilà, le triangle de texture. Donc, ça, c'était en 2011. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit, mais moi, je suis tout en bas à droite. Enfin, avec Louise, nous sommes tout en bas à droite. Donc, on n'est vraiment que dans du limon. très élevé. Donc ça, c'était en 2011. Voilà. Hop là. Ça, c'était pas loin de chez moi. Alors, je ne dirais pas chez qui, parce qu'on n'est pas là pour montrer du doigt, etc. Et tout ça, on s'en fout. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle vraiment l'abattance, c'est-à-dire que les sols qui se barrent et des grosses croûtes, etc. Vous devez sûrement connaître. Et là, en bas à droite, c'était chez moi. Voilà, c'était en 2011, parce que Louise m'a rejoint depuis deux ans. Mais voilà, c'était, bon ben du coup, je me faisais une grosse croûte de battance dès qu'il y avait de la pluie. Et là, c'était des carottes, c'était un smith carotte et c'était la catastrophe. Et après, je vais vous faire voir des photos. Là, toutes les photos que je vous fais voir, c'est pour piquer votre curiosité. Et après, comme ça, vous êtes des prédateurs, donc vous êtes forcément curieux. C'est le principe même des prédateurs. Donc, vous allez voir. On reconnaît bien ta formation initiale. Ben oui, on évolue, mais voilà. Donc, en tout cas, les analyses de sols en 2017, faites avec le groupe de maraîchage sur sol vivant parce qu'on fait des suivis. Donc, en fait, aujourd'hui, ça, c'est sur les 5000 m², donc c'était l'herbage. Donc, le taux de matière organique, il est ici. Hop là, le petit laser version manuelle, mais voilà. 5,12, ce qui est plutôt bien, ce qui est même plutôt chouette. La texture du sol et donc aussi le risque de battance, 100 risques de battance en 2017. Donc, de 2011 à 2017, on est passé de très élevé à 100 risques. Et ensuite, pour les 2 hectares, donc les 2 hectares qui étaient une parcelle conventionnelle, aujourd'hui, on est à 359 en taux de matière organique et pareil, pour le risque de battance, on est sans risque. Voilà. Et après, on pourrait aussi passer des heures et des heures sur ce PowerPoint que je peux présenter ailleurs pour parler de tout ce que vous voyez ici, là, au niveau des taux élevés, etc. Et tout quoi. Alors, continuons parce qu'il y a d'autres demandes derrière. Voilà à quoi ressemble le sol aujourd'hui, en fait, sur la parcelle, donc des 2 hectares. c'est que des photos des 2 hectares. Donc, vous avez le sol en surface où vous avez une structure et surtout une texture qui est vraiment granuleuse, enfin granuleuse, grumeleuse même. Et là, vous avez une belle, belle galerie, en fait, d'un verran essic, donc un lombrique qui descend avec la matière organique. Et en bas, on voit encore le sol d'avant qui va sûrement évoluer, mais pas non plus jusqu'au 3 en profondeur, mais voilà. Un peu à quoi ça peut ressembler. Comme ça, je vous en présente plusieurs. Au moins, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, c'est possible de régénérer des sols, mais comme l'a très bien dit Vincent, on est sur petites surfaces. Donc, on peut faire de beaux apports de matière organique. C'est plus facile à gérer sur des petites. Mais tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Et quand on a des fortes précipitations comme en ce moment, eh bien, en fait, on n'a pas d'eau stagnante. L'eau s'infiltre. On n'a plus de battance, ce qui est plutôt non négligeable. Donc, voilà vraiment à quoi ça ressemble. Donc, les aménagements, les 2 hectares sur votre gauche, les 5000 m² ici, tous les petits points que vous voyez, ce sont des arbres fruitiers. On a planté 200 arbres fruitiers au tout début, donc des variétés anciennes, que des variétés du Grand Ouest. On a de la revers, c'est la baie revers qui l'a créée dans le marais Vernier, c'est à côté de chez nous, que des pommes habituées à notre sol et notre climat. On ne les a jamais traitées, ni au cuivre, ni à l'ortie, ni à la consoude, ni à la prêle, ni à quoi que ce soit. On n'a pas de tavelure, la taille est gérée par un tailleur professionnel. On a un peu de chancre, mais qui s'enlève, en fait, justement à la taille. Et voilà. Et on a planté des haies tout autour. Donc voilà, les haies, les fruitiers, pareil, le ruissellement et surtout pour l'ombrage, tout à l'heure aussi, on en parlait. L'occultation, on en parlait. C'est ce que je faisais moi déjà en 2011. Et donc dans le groupe MSV, bah oui, c'est ça. En fait, on discute depuis des années de tout ce qu'on fait. Et en fait, de l'occultation, on en faisait déjà quand j'étais en pépinière, en apprentissage, pour en fait, ce qu'on appelle une jauge. En fait, là où on met les arbres en présentation, on bâchait pour pas qu'il y ait d'enherbement. En fait, quand vous soulevez une vieille brèque ou quand vous soulevez un vieux seau qui est resté longtemps au sol, vous voyez bien, le sol est à nu où vous occultez s'il y a un couvert. Donc ça peut être un couvert synthétique ou ça peut être aussi un couvert naturel. En tout cas, eux, ils vont venir jusqu'à la surface et vous aérez le sol. Voilà de l'occultation aujourd'hui sur les deux hectares. Un peu à quoi ça peut ressembler en fait, une phase d'occultation. Donc voilà, tout simplement, on bloque la lumière, plus de photosynthèse, la végétation se dégrade et on vient planter directement là-dedans. Toc ! Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler aussi les planches permanentes maintenant sur la ferme. Ça vous donne une idée. et des cultures étagées et tout quoi. Après, je vous détaille une culture un petit peu plus en détail tout simplement pour que vous essayiez de comprendre un peu. Donc voilà, sur les deux hectares, vous avez des arbres fruitiers, vous avez les cultures annuelles au milieu et sur les rangs d'arbres fruitiers, vous allez voir, on a aussi des petits fruits. Donc en haut à gauche, des salades. Tout ce que vous voyez, les filets, donc on est quand même dépendant du plastique. Voilà, il ne faut pas se voiler la face mais on cherche encore d'autres moyens, tout évolue. On ouvre la porte aussi à d'autres gens. S'il y a des gens nous on est à fond et tout le temps des sols couverts, comme je disais, synthétiques ou naturels. Donc des artichauts, des oignons et ainsi de suite. Ça c'est des panais de sept années. Alors, je n'ai pas cherché à creuser un gros trou pour sortir la racine du panais. En fait, on les récolte à la main et en fait, c'est un coup de fourche et en fait, on est tous partisans du moindre effort. Autant les prédateurs que même les plantes et en fait, elles s'infiltrent dans les galeries, surtout les galeries des anéciques et donc ce gros panais là, vous ne pouvez pas voir mais on est à 84 ou 85 centimètres et il est sorti tout seul. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est pour piquer votre curiosité mais pour prouver que ça marche. Ça c'est des brocolis, pareil, qu'on a fait cette année, sachant qu'on n'a pas d'irrigation en extérieur. On ne peut pas faire de forage, enfin on pourrait mais on est à 130 mètres donc c'est 23 000 euros juste pour aller chercher le dos. Quand vous avez 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça pique un peu donc on va mettre des cuves de récupération d'eau mais voilà, ça marche. Culture de poireaux, voilà, en gros, on occulte le sol comme vous l'avez vu sur une des anciennes vignettes, on vient installer de la paille, on n'a pas d'ouvreur de rang, on fait ça avec des débroussailleuses, voilà, on tourne, on ouvre les rangs, on vient planter, alors là vous avez du mal à les voir, mais nos petites porrettes dans les rangs et ensuite, on vient bâcher. Sur ces poireaux, on fait un désherbage. Le plus gros poste, nous en maraîchage, c'est le désherbage, c'est vraiment chronophage quoi. Et c'est ce qui coûte le plus d'argent à tout le monde. Avec des systèmes comme ça, on a très peu de désherbage et surtout après, les poireaux, alors bon, là il n'y a pas de vidéo ou quoi que ce soit, mais on les arrache à la main. Je ne sais pas si vous avez déjà récolté des poireaux sortis d'hiver, il faut dépenser énormément d'énergie. Donc en fait, si vous utilisez des tracteurs, vous allez utiliser énormément de carburant, vous allez utiliser énormément de chevaux pour pouvoir sortir tout ça. Donc ça fait faire des économies quoi. Vous utilisez moins d'énergie pour votre matériel. Et donc le poireau qui est ici, là, à côté de mon opinel en bas, en fait, vous l'avez là pour vous donner un peu la tête. Donc on est en bio, donc pas de phyto, les filets, c'est contre les insectes, la mouche et la teigne. Un désherbage, voilà, c'est non négligeable. Ça, voilà, une culture un peu plus détaillée, la culture des oignons en agroforesterie. Voilà, et là, attention, hop, la miracle de la technologie. Vous avez donc les pommiers hauts de tige, voilà, en agroforesterie en variété ancienne. Donc Mathias les taille avec des échasses. Ils sont cinq en France à tailler avec des échasses. Ce n'est pas des trucs de cirque, c'est vraiment des échasses adaptées pour terrain un peu escaboté. Ensuite, vous avez donc les petits fruits parce que tous les rangs sont en culture étagée. Donc là, c'est des framboisiers. À côté, ce sont des groseillers. On a d'autres rangs où ce sont des cassis. On a d'autres rangs où c'est de la rhubarbe et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour votre indication, au réfractomètre, ce que tu parlais tout à l'heure, au niveau des framboisiers, on est à 15 à 17 % de taux de sucre. Pareil, c'est plutôt très bien. Très, très bien. Donc voilà. Et ensuite, vous avez donc nos oignons sur les différents et au milieu, vous avez de la facélie. Donc autrefois, on mettait de la paille. On mettait même du broyat, mais c'est long. On fait tout à la main, comme je vous le dis. Donc on est bien épanoui. Au niveau sport, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, nous, mais au niveau mental, c'est pareil. Le corps et l'esprit, les deux sont liés. La facélie, c'est facile à mettre en place. Donc en fait, voilà. Et pour les données technico-économiques, en gros, un peu sur la culture d'oignons. Donc c'est une jachère de trois ans sur la parcelle de deux hectares. Un rang sur deux, je les ai mis en régénération naturelle. Si on n'a pas de sous, il n'y a rien de mieux que la jachère. La jachère, tout le monde en parle, mais en fait, c'est un investissement de temps. Vous avez un retour sur investissement qui est incroyable. Cette jachère, je l'avais broyée, j'avais même mis un peu de broyat. Donc du coup, derrière, quatre variétés d'oignons, on a planté 50 bulbilles d'oignons sur bâches, que je tiens à dire, voilà, au moins, 918 mottes sur 1000 m², 900 m² exactement, et en gros, à la fin, on a fait deux désherbages et on a sorti une tonne 500 d'oignons. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, c'est des oignons rouges longs de Florence, rouges jaunes et roses d'armorique. Que des variétés pour le goût. Comme je vous disais, il faut toujours piquer la curiosité des gens, mais même au niveau du palais. Donc, un autre truc, la biodiversité végétale attire la biodiversité animale. Voilà, c'est tout simple, les plantes attirent les animaux. Donc, en gros, si vous voulez attirer des animaux chez vous, afin qu'ils vous aident, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont manger des insectes, donc ça va être des insecticides, donc ça va faire baisser votre coût en insecticides, ce qui est non négligeable dans des fermes qui sont prises à la gorge au niveau des charges, et bien mettez des plantes. Les plantes, elles vont attirer les animaux dans leurs branches, leurs feuillages, leurs troncs, leurs écorces, leurs fleurs, leurs fruits. Et au niveau de souterrains, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la rhizosphère dans les racines, parce qu'ils vont autant se planquer dans les branches que ceux qui sont dans le sol vont se planquer dans les racines. Hop là ! Alors, plus vous aurez de plantes, du coup, plus vous aurez d'animaux, afin de redensifier les réseaux trophiques. Il faut absolument redensifier les chaînes alimentaires pour le fameux principe de prédateur-proie. Et voilà, il vous faut donc, comme je disais, des plantes de toutes les strates différentes. Alors, je vais aller peut-être un peu plus vite parce que Louis, on est peut-être... Il reste 2 minutes et 70 slides, je crois. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après, si vous voulez attirer des animaux, c'est bien beau de mettre des plantes, mais si vous mettez n'importe quoi, j'ai bossé en pépinière, si vous mettez du fotinia, du laurier palme, ça sert à rien. Il faut attirer des plantes, il faut mettre des plantes mélifères, des plantes qui contiennent du myéla, du nectar. Et en gros, il va falloir installer des plantes qui fleurissent très tôt dans la saison jusqu'à des plantes qui fleurissent très tard dans la saison. Il faut recréer des écosystèmes, il faut les redensifier, mais on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, sur votre gauche, vous avez des exemples de saules, de forcicia, de cassifleurs ou différentes sortes de prunus. Cette année, j'ai vu à Vernon des prunus qui étaient fleuries le 20 janvier. Il faut peut-être se poser des questions au 20 janvier. Et sinon, là, j'ai mis que des photos de lierre parce que c'est des photos que j'ai prises hier, sauf le dessin, mais c'est du lierre qui fluctifie très tard. Alors, le lierre n'étrangle pas une plante. Le lierre, il se cherche juste de la plante comme d'un tuteur. Donc, il faut arrêter de zigouiller les lierres. C'est des énormes plantes, c'est des refuges, c'est très mélifère et en plus, ça fait des fruits en hiver. Et là, voilà. Donc, on peut en reparler après avec plein de gens. Donc, après, les animaux, ils sont attirés par le gîte et le couvert. Donc, en gros, le gîte, ça sert à se protéger, à se reposer, à se reproduire et à communiquer, même pour tout le monde. Si vous voulez que vos potes viennent chez vous, il faut qu'ils soient bien logés et qu'ils mangent bien. Bon, mais voilà, c'est pareil, c'est des animaux, on est des animaux, il ne faut pas le prendre mal. Et le couvert, en fait, tout simplement pour se nourrir la fameuse prédation, élever sa progéniture, croître et pérenniser l'espèce. Voilà à quoi ça sert, en fait, de tout simplement ramener des animaux chez vous. Donc, les haies, ça, c'est des saules. Des saules, vous prenez juste une branche, vous la mettez dans le sol, il y a 98% de chances que ça marche, donc vous serez un pépiniériste, bravo. Et voilà ce que ça peut donner au bout de 8 ans. Ça vous fait des haies brise-vent, on parle d'externalité positive sur des systèmes comme ça, sur des haies, ça nettoie l'eau, ça filtre, ça capte du carbone, ça fait brise-vent, ça nourrit de la biodiversité. Et qu'est-ce qui se passe dans ma haie, là ? Moi qui ne chasse plus, mais en fait, j'ai tout le temps les perderies qui viennent chasser. Parce que les perderies, ça piète. On dit que ça court au sol, si ça court au sol, les perderies, c'est pour courir après des choses qui courent, pas des graines. C'est pour courir après des carabes, après des araignées, etc. Donc mettre des agrénoirs, c'est bien beau, mais réintroduire des plantes qui vont attirer les insectes que les perderies mangent, c'est tout bénef après pour des sociétés de chasse. Et du coup, ça coûte moins cher derrière. Hop là ! Donc l'agroforesterie, les cultures étagées, comme je vous ai dit, le gîte, le couvert. Des sols couverts, ça sert à quoi ? C'est ce qu'on appelle des corridors. Alors des corridors, c'est un mot barbare que nous, on utilise, les naturalistes, entre nous et tout. Mais en fait, c'est des couloirs. Parce que dans la nature, si t'es vu, t'es mangé. Et voilà un peu à quoi ça peut ressembler, différents refuges. Il ne faut pas trop se prendre la tête, des tas de branches, c'est des refuges. Parce qu'en fait, vous allez faire des refuges à reptiles, amphibiens, mammifères, invertébrés. Il y a des refuges à mammifères, comme les chauves-souris. Ça, c'est différents mammifères que vous allez attirer chez vous. Alors oui, il y aura des renards. Les renards, ça peut manger 60 à 90 mulots par jour. Ou campagnoles. Donc c'est non négligeable. Ça, c'est une belette qui prédate aussi, comment dire, les campagnoles, les souris. Alors pareil, quand quelqu'un dit qu'une belette a emmené sa poule, c'est pas vrai. C'est des conneries. J'étais piégeur, enfin je le suis. C'est pas possible. Une belette, elle peut pas emmener une poule. Par contre, elle peut vous manger les campagnoles et ainsi de suite. Les hérissons, etc. Ça, c'est une musarène, c'est pas une souris. J'ai bientôt fini. Et les amphibiens, les crapauds, les crapauds vivent sur le sol et ils mangent les oeufs des limaces et ils mangent les limaces. Donc ils vous aident. Les couleuvres, mangent les crapauds, c'est vrai, mais mangent les campagnoles aussi. Et ça, les tritons, c'est juste que ça prouve que votre milieu est extrêmement vivant parce que c'est des agneaux très fragiles. Et si vous en avez, c'est que déjà le milieu commence à s'équilibrer. Et ça, c'est différents invertébrés que vous pouvez avoir chez vous. Des carabes et ainsi de suite et tout. Mais en gros, comme je vous disais, ils sont tous lucifuges. Donc ils fuient la lumière. Donc si vous avez un sol à nu, vous n'en aurez pas. Il faut des couverts. Voilà. Donc après, les pollinisateurs, abeilles, bourdon. Les bourdon, plus, plus, plus. Et ça, je pourrais vous en reparler à côté pourquoi du plus, plus, plus. Les cirfs, qui elles, prédatent les pucerons. Le gîte, le couvert, c'est des fameux nichoirs. Ça, on a construit ça avec des gens en chantier participatif. On a construit ça en une journée. Donc c'est des nichoirs à mésange bleue et mésange charbonnière. Le gîte, le couvert, quoi. C'est un moment convivial. Vous êtes avec plein de gens. Vous construisez ça. Il faut un petit peu l'organiser. Mais ça se fait bien. Les perchoirs, ça, j'en reviens parce que je travaille avec des copains qui sont en grande culture. Et les perchoirs qu'on voit en grande culture, ils sont faits pour passer, enfin, que les pulvérisateurs passent au-dessus. Ben oui, ça paraît normal, quoi, pour un autoporter, etc. Sauf qu'en fait, un prédateur, si vous le mettez à ça du sol, il peut prospecter qu'il a une petite terre de chalandise, si vous voulez, quoi. Si vous le mettez à 5-6 mètres de haut, il a une énorme aire de chalandise pour pouvoir voir et pour pouvoir chasser. Donc il faut mettre des perchoirs hauts. Voilà. Et vous retrouverez vos pelotes pour savoir ce que vous avez. Par contre, si vous attirez la biodiversité, ben, ils vont prédater, quoi. Donc ils vont vous bouffer aussi des framboises, ils vont de temps en temps vous attaquer les tomates. Donc il faut quand même s'y protéger et installer des filets. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, mais c'est à l'homme de s'adapter à la nature. Et ça, tous ces relevés, je ne les ai pas inventés, on les fait avec des entomologues, on les fait avec des ornithologues, on les fait avec des mammalogistes, on les fait spécialiste des mammifères. Et ça, c'est tous les relevés que l'on fait déjà depuis des années et que l'on continue à faire sur la ferme, au niveau insectes, au niveau oiseaux, on en avait 10 espèces sur les 2 hectares en 2011. Aujourd'hui, en 2019, on est à plus de 100 espèces d'oiseaux observés. Et là, on va continuer à faire des relevés en 2020. Ça, c'est les relevés oiseaux, mais comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble et que je n'invente rien. Je vous jure que c'est des données scientifiques. Ça, c'est pour reconnaître les chauves-souris. Voilà, c'est juste pour les fréquences et qui sont des insectivores, les chauves-souris. On est refuge chauves-souris, donc vous pouvez communiquer derrière. On a bossé avec la Chambre d'agriculture sur des projets smarts et ça, c'est toute la bibliographie que vous pouvez trouver un peu partout pour identifier les animaux et pouvoir les ramener chez vous. Et voilà, tous nos partenaires avec qui on travaille et je vous remercie de votre attention. Je vais continuer la présentation pour reprendre un peu de recul sur ce qu'a dit Edouard et puis montrer... Et 5 minutes, ça va aller vite, pas de problème. Sauf si on fait journée continue, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, les résultats, on va parler de l'économie, l'environnementale, du social. Donc, au niveau économique, les résultats, c'est une moyenne d'un EBE sur une quinzaine de fermes qui ont été étudiées en Normandie de manière approfondie de 12 000 euros avec un chiffre d'affaires d'environ 30 000 euros par UTH. C'est 12 000 euros par UTH. Et un niveau d'endettement relativement... Enfin, très faible et généralement peu d'investissement. D'un point de vue agronomique, c'est énormément de services. Edouard en a énormément parlé. On peut... Le chiffre qu'on retient, c'est qu'on a un taux de matière organique moyen sur les fermes de 5 %. Donc, c'est colossal puisque la moyenne des sols français, c'est 2 %. Et je vous ai... Ici, représenté qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un sol à 5 %, mais ça veut dire 8 fois plus de verre de terre, ça veut dire stocker une tonne de carbone par an, ça veut dire augmenter de 70 millimètres la quantité d'eau qu'on peut stocker dans le sol. Voilà, une grande diversité de données que va d'ailleurs représenter, je pense, après Jean-Pierre Sartou. Donc, c'est vraiment un des points clés de réussite du maraîchage sol-vivant, c'est de travailler avec le vivant et le taux de matière organique en est un très, très bon indicateur. Au niveau environnemental, on est quasiment tous en bio, donc l'IFT est très, très limité, le cuivre très peu utilisé sur moins de 10 % des surfaces, c'est que moins 1 % de surface. Il n'y a quasiment pas de fertilisation utilisée rajoutée sous forme de vinasse ou des choses comme ça. On observe relativement peu de maladies, des problèmes de ravageurs qui sont maîtrisés, contrôlés par la biodiversité fonctionnelle. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de limaces, qu'il n'y a pas de campagnoles, mais on sait les gérer dans les fermes. Et puis, on minimise l'irrigation, mais on l'utilise quand même parce que c'est un bon levier pour atteindre des beaux rendements et pour sécuriser aussi la production en année sèche. Au niveau social, voilà un peu les chiffres qu'ont donné les agriculteurs. Donc, un temps moyen de travail de 53 heures par semaine en pleine saison et quasiment un temps de 38 heures en basse saison. Et on voit un chiffre peut-être qui est assez clé, c'est le nombre de jours de formations par an où on voit qu'il y a énormément de temps qui est passé par les agriculteurs en moyenne à aller voir ce qui se passe ailleurs et à être en contact en réseau. Et c'est vraiment les chiffres qui signifient que l'on travaille en réseau. Au niveau des résultats, tout à l'heure, tu nous as présenté des résultats d'oignons à 120 tonnes par hectare, si j'ai bien calculé. Donc, la moyenne, souvent, on est plutôt autour de 80 tonnes. En conventionnel, on est à 50. Donc, on peut vraiment grâce au sol vivant avoir des résultats qui vont beaucoup plus loin que ce que fait la chimie, que ce que fait le meilleur de l'agriculture aujourd'hui, tout en ayant tous les bons impacts environnementaux possibles. C'est aussi un résultat qu'on a souvent sur les courges. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. En termes de temps de travail, par rapport au bio, en agriculture biologique, le maraîcher diversifié va passer 30% de son temps à désherber. Aujourd'hui, il y a 3-4 fermes dans le réseau qui ne désherment quasiment pas parce que le paillage empêche l'élevée de dormance des graines. Donc, il n'y a pas d'enherbement et donc, il n'y a pas de temps de travail sur ce... Donc, c'est un des gros points positifs. Dernière minute. Et puis, après, en termes de limites, c'est qu'il y a aujourd'hui une utilisation assez intensive de carbone qui vient de l'extérieur. Et puis, la grosse limite aussi, c'est qu'il faut bien savoir qu'installer un jeune, aujourd'hui, un porteur de projet en maraîchage diversifié, ce n'est pas qu'une réussite technique, agronomique. L'agriculture, c'est très diversifié comme métier. Ça recoupe énormément de métiers. Et donc, on travaille de plus en plus à accompagner les porteurs de projets partout en France à toutes les dimensions du métier parce que c'est ce qui va vraiment faire la clé de la réussite. Donc, voilà, en quelques mots, les résultats qui ont été observés depuis 4 ans, une mesure assez des moyennes sur 3 années consécutives des résultats du réseau Maraîchage Sauvignon-Normandie. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose, parce qu'il faut qu'on avance, de garder vos questions à la pause de midi à midi et demi. Vous pouvez venir les voir pour vos questions spécifiques sur le maraîchage. Donc, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada